Dans quelques jours, nous allons tous être interpellés devant l'Eshel Ma'ala, devant les tribunales. Dans quelques jours, nous allons passer en revue aux actions. Nous allons être sujet à un jugement d'une précision extrême. Il n'y a pas de valeur négligée devant l'Akkadosh Barokou. Tout est pris en considération, aussi bien nos actions que nos paroles, que nos pensées. Akkadosh Barokou, il voit tout, il entend tout, il scalarise tout d'une façon absolument effrayante. Il y a malgré tout quelque chose d'explication important que je vais essayer d'expliquer. Akkadosh Barokou nous a donné un mitzvah, un mitzvah à accomplir le jour de Rosh Hashanah. C'est vrai qu'il s'agit d'un décret d'Hashon, il n'y a pas du tout d'approche rationnelle, il n'y a pas du tout de logique là-dedans. Akkadosh Barokou, il a demandé, yom tilu aile l'akhir. Ça va être un jour de sonnerie de Shofa. Le Rambam, sur le fuma, il dit que dans la sonnerie de Shofa, on constate qu'il y a deux sortes de rois. Il y a deux sortes de ruines. Il y a ce qu'on appelle la Tkia, c'est-à-dire un son qui est continu. Il y a ce qu'on appelle la Toa, c'est le son qui est saccadé. Il y a deux sortes de sons. Le son continu et le son qui est brisé, qui est saccadé. Il nous dit le Rambam de chez tous suivants, Il nous dit que le son qui est continu, ça symbolise, il date à la Hamim d'Akkadosh Barokou. Nous savons qu'Hachem, il se comporte de deux façons vis-à-vis de l'humanité. Ou bien avec la Hamim, avec miséricorde. Ou bien parfois avec la rigueur et la sévérité. Voilà que le son qui est continu, ça c'est un son qui symbolise, Et le son qui est saccadé, c'est plutôt Midat Adim. C'est la rigueur, c'est la sévérité à la Cheminie. Et on voit qu'il y a toujours un son qui est en amont, qui est continu. Un son qui est en aval, qui est aussi continu. Et au milieu, il y a le Shwari, le Tua, il y a le son qui est saccadé. Ce n'est pas pour dire que Midat Adim est enveloppé de tous les côtés. Midat Adim est enveloppé de tous les côtés par Midat Adim. Nous avons Midat Adim qui est là, présente, à droite et à gauche. Et au milieu, il y a Midat Adim. La bataille, s'il y a lieu d'avoir de l'inquiétude et de la crainte, est-ce que c'est de la Ptira ou bien de la Tua ? A priori, d'après ce qu'il nous explique le Raman, la Masha-Lom, la Ptira, c'est Midat Adim, c'est la miséricorde. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de la miséricorde. En revanche, Midat Adim, oui, il y a lieu d'avoir peur. Et pourtant, c'est maquillé de la loi. Est-ce que c'est possible qu'on entende le son du Shofat, qui est le Kira, qui est le son continu, et que le monde ne tremble pas devant ce son-là ? Est-ce que c'est possible d'entendre l'Atkia ? Qui ne va pas trembler devant l'Atkia ? La priori, il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'Atkia. Il n'y a pas lieu de trembler devant l'Atkia. L'Atkia, c'est la miséricorde d'Hachem. L'Atkia, c'est la bonté de l'Akadosh Baruch Hu. Tu vas avoir peur de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Si il y a l'Atkia, est-ce que c'est pas possible qu'on reste insensible ? C'est pas possible qu'on reste indifférent ? Et que la communauté, le peuple, ne va pas trembler devant l'Atkia ? Regardez Rabotin comme on explique ça. Nous lisons dans le Misebord qu'on ajoute pendant l'Asreti Métishwa, l'Imah Matinka, l'Atkia. Au milieu de ce Misebord, il y a un patient qui dit qu'il y a l'Akadosh Baruch Hu. Nous disons comme quoi le pardon, il se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il bénéficie de notre crainte vis-à-vis de lui. Afin que toi, Hachem, tu sois craint de tes créatures. Le pardon se trouve chez toi. Pour qu'on vienne te craindre, avoir peur de toi. Le Midrash, il dit sur ce Pasuk-là, qu'il y a l'Akadosh Baruch Hu. Il a déjà préparé le pardon depuis Rosh Hashanah. Il a déjà mis en dépôt chez lui l'Asreti Métishwa. L'Asreti Métishwa, elle est déjà présente, elle est déjà actuelle depuis Rosh Hashanah. Afin que lorsqu'il arrive le jour de Kippour, toi, Hachem, tu vas être craint par toutes tes créatures. Comment on comprend ça ? Le pardon, nous savons qu'il n'est mis en exercice que le jour de Kippour. On n'a jamais entendu que Rosh Hashanah, il parle de pardon. Le pardon n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah n'a rien à voir avec le pardon. Le pardon, c'est le jour de Kippour. Pourquoi alors l'Akadosh Baruch Hu prépare déjà le pardon ? L'Akadosh Baruch Hu prépare déjà l'Akadosh Baruch Hu prépare déjà l'Akadosh Baruch Hu prépare. Nous sommes tous conservés par des défaillances excessives. Malheureusement, combien de Averot nous commettons ? Combien de Lashonara nous faisons ? Combien de Bithout Torah nous faisons ? Combien d'imperfections dans le Maassi nous faisons ? Par mes connaissances ou volontairement ? Nous sommes en fait dans des situations de transgression parfois extrêmes. Il y a parmi les Klaïssan aussi des gens qui sont de l'autre côté entièrement engloutis dans l'Akadosh Baruch Hu prépare. De tels personnages. Nous-mêmes, avec toutes les défaillances que nous commettons, on pourrait légitimement penser qu'on est exclu du pardon. On a tellement fauté. Combien de Lashonara on a entendu ? Combien de Lashonara on a parlé ? Combien de Bithout Torah nous avons fait ? On peut être sujet à de telles réflexions que nous finalement, moi, Lashem va le pardonner. Un Havariyar qui a propané Shabbat pendant toute l'année, qui a mangé même le jour du Kippur, qui a fait toutes les Averot du monde, comment il peut bénéficier du pardon ? Qui a immédiat S'ilha B'Yomar O'Sha'la Quand vous l'avez déjà créé, la S'ilha elle est là. Cette S'ilha là, quand vous l'avez créée pour tout un chacun. Pour le plus grand comme pour le plus petit comme pour le moyen, comme pour le plus grand maîtrisant de la terre. Lashem lui a déjà préparé. S'il l'a préparé, ça veut dire qu'elle va servir à quelque chose. Ça ne décute que tout le monde est concerné par ça. Elle est déjà là le jour du Rosh Hashanara afin que même la personne qui l'a plus éloignée, et même ceux qui ont été victimes de toutes sortes de fautes excessives, malgré tout, il viendra le jour du Kippur et on va se remettre en question. Grâce au fait qu'Hashem, il a préparé le pardon, donc il est là, il est là pour quelque chose, il n'est pas là, il n'a pas créé d'une façon stérile. Il l'a créé pour quelque chose. S'il l'a créé, ça veut dire que tout le monde peut bénéficier de ça. Tout le monde peut bénéficier. Il faut juste être fier, la démarche nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce pardon. En réalité, il a créé le pardon depuis le Rosh Hashanah sans le mettre en exercice, mais juste pour te l'afficher, il est là pour toi, il est là pour toutes les créatures du monde. Tout celui qui veut bénéficier, il est là pour lui. Il arrive aujourd'hui au Kippur et on se remet en question, en bénéficiant. Dieu revient à craindre l'Hashem. En fin du compte, c'est grâce à la Middata Rahamim qu'on arrive à se remettre en question. Grâce au fait qu'il y a cette réalité qui est indiscutable, il prépare le pardon pour tout un chacun. Grâce à ça, finalement, on arrive à avoir une remise en question personnelle. Et je dis pourquoi pas. Moi aussi, je peux bénéficier de ça. C'est ça qui est immédiat qui est la réalité qui est l'impacte et qui est l'impacte et qui est l'impacte par le P'Chath, par le P'Chath. Par le fait qu'il y a l'impacte par le fait qu'il y a la Middata Rahamim. Par le fait qu'il y a la Kippur et il est tellement malé la Hamim pour son jugement. Donc, tu peux donc aussi bénéficier de ça. Grâce à ça, on arrive à avoir une remise en question personnelle. donc en fait de compte c'est le bid'at à la hamim qui génère, qui stimule la remise en question, qui stimule le tremblement c'est vrai que Rosh Hashanah c'est un jour de vie mais sachez que ce jour de vie il est enveloppé de la hamim et si toi tu fais une petite démarche pour Akkadosh Baruchou, une remise en question pour lui, une introspection de tes maïssis et puis tu as une volonté de réparer tous les maux ce qu'il a accompli et bien Hashem est là pour te couvrir de sa volonté ne ratons pas cette occasion ne ratons pas cette solderie qui est devant Hashem Bola Rala il peut se comporter avec nous un jour de jugement terrible je vous disais tout à l'heure, il voit tout il scannerise tout, mais en même temps il y a une date à la hamim et cette date à la hamim, tout le monde peut en bénéficier il faut juste prendre les choses en main Raboudaï c'est rapporté à un bordure de Rav Debris c'est tout fantastique de Rav Debris c'est rapporté dans dans un midrash là c'est un verset que nous disons juste avant de commencer à sonner le shofar nous disons heureux le peuple qui sait sonner le shofar qui sait sonner le shofar tout le monde doit avancer dans le chemin tout le monde doit avancer dans le chemin de ta l'huile tout le monde doit avancer dans le chemin de ta l'huile le midrash il dit sur ça il n'y a que le hamim qui sait sonner le shofar il est une nation du monde il sait faire sonner le shofar comme le shofar combien d'instruments il n'est pas capable de sonner le shofar même un enfant il sonne le shofar et là tu es en train de me dire on voit ce peuple qui sait sonner le shofar ce qu'il y a de tellement spécial dans l'action de sonner le shofar pour nous dire qu'il n'y a que la hamim qui est compétente dans la sonne le shofar et le midrash conclu il dit non l'achète l'haïm je l'ai reçu mais il fait tout il faut que le shofar il y a le shofar il y a la haïte il y a la haïte qu'il se dit une femme il y a la haïte il y a la haïte il y a un enfant on a un ange très fort il ne s'agit pas de savoir ce qu'il y a le shofar au niveau de la mécanique technique mais heureux ce peuple qui est capable de séduire son créateur par la sorte du shofar à savoir que le shofar il est installé sur le trône de la rigueur, et quand il entend le son du chauffeur, il se lève du trône de la rigueur, il va s'installer sur le trône de la miséricorde. C'est ça ce qui s'appelle Hachem. Et pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi par le son du chauffeur, Hachem, il se lève du trône, du digne, pour s'installer dans le digne de la Hamid ? Et pourquoi c'est uniquement spécifique au Hamel Sa'el ? Et encore une autre question. Dans les Tzilotes de Rosh Hashanah, quand on parle de la bracha du chauffeur, on dit qu'il se lève du chauffeur, il se lève du trône, il se lève du trône, il se lève du trône, il se lève du chauffeur, il se lève du trône, Akadosh Baruch Hu, il écoute le son du chauffeur, il se lève du trône, il tend son oreille, pour entendre la trône. Baruch Atta HaShem, on bénit Akadosh Baruch Hu, qui entend le son du chauffeur d'aujourd'hui. Baruch Hu, il se lève du trône. Il se lève du chauffeur, vous vous souvenez tout à l'heure qu'il s'agit en fait d'une recommandation d'Achède, qui est un choc. Comme la mitzvah de Maitre Tziklil, la maison de Roulard, le premier nom de Sokol, manger la massa, la nuit de Pessah, c'est une mitzvah de la Torah. Est-ce que pour les autres mitzvot, nous avons eu déjà l'occasion de dire qu'Akadosh Baruch Hu, une voie que nous mettons un filet de la Habib, ou bien qu'avec une voie que nous mangeons la massa de la Habib, ça veut dire quoi, c'est uniquement vis-à-vis de la mitzvah de la Sôme de Chobah, nous disons qu'Achède, il est chômé à la Chobah, il est homme de la Hamib. Qu'est-ce que ça dit en Tavisie de la Hamib concernant l'accomplissement de la mitzvah de Sonom Chobah ? Et là, il dit le Rav Dubriss, il dit qu'il faut savoir que dans la mitzvah de Sonom Chobah, il y a deux notions, deux notions distinctes. La première, c'est que tout simplement, la mitzvah de Sonom Chobah c'est un décret d'Achède, c'est irrationnel, il n'y a pas du tout de logique là-dedans, à l'échelle humaine. A Kadosh Baruch Hu, il nous demande de sonner le Chobah, en quoi c'est tout ? Il y a une deuxième notion, ça c'est le Chibou Chobah, c'est la Rav Dubriss. Il dit que sonner le Chobah, c'est une prière qu'on apprécie à Kadosh Baruch Hu. Quand on sonne le Chobah, on s'adresse à l'autre ministre, à Kadosh Baruch Hu, on communique avec lui, c'est une prière sans parole, sonner le Chobah, c'est une prière profonde que chaque Végui Israël adresse à son Créateur d'un meilleur roi. Chaque Pénézé, quand il entend le Chobah, quand il soit le Chobah, il se connaît avec Hachem, il parle avec lui sans parole, il discute avec lui, il communique avec lui, sonner le Chobah, il dit le Rav Dubriss, il est là, il est là sans parole, il est là qui pur, il est là qui émanent leur profondeur de l'intériorité de la Chobah d'Israël. D'ailleurs, vous remarquez, même les gens les plus éloignés, on ne voit que les gens ont cherché à l'âge. Après, il commence à entendre le Chobah, il se couvre avec lui, il se dit qu'ils sont emplis d'une connaissance absolument. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il leur laisse à ma vie assister à son Créateur. Leur laisse à ma vie communique avec son Créateur. Leur personne, leur être tout entier qui veut rentrer en contact avec Hachem, c'est ce filet-là qui existe au sein de la sange et de Chobah. Ça, c'est spécifique pour un peu de Hachem. Les bohémis savent sur le Chobah, mais ils ne savent pas prier avec le Chobah. Il n'y a que le Hachem qui sait prier avec le Chobah. Nous, on parle avec Hachem avec le Chobah. Une prière sans parole, une prière juste pour dire on a envie de toi Hachem, on veut se rapprocher de toi, à quelque part on veut, on veut se purifier, on veut arriver à être à tes côtés. Cette prière-là, cette notion-là, ça c'est quelque chose de spécifique que mon âme israël, heureux du peuple, lorsqu'il sort le Chobah, il démontre une aspiration pour Hachem. Il demande combien il prie à Hachem. Il demande combien il communique avec Abdel Mishab à Chamayi. Il attend son enfant qui aspire à lui, il se met et il va s'assurer sur le Chobah. La prière-là, profitons de ça, profitons de cette richesse fantastique, profitons à Shola à Amin et d'Élouar. Oui, l'âme Israël sait sur le Chobah. Il ne va pas tant qu'il est au Salaam. C'est comme qui s'est dit M'y a eu à la richesse à Amin. Comment c'est fantastique ? Comment on est pensant de ça ? Le jour de Mishab à Chobah, ce qu'ils ont dit, je vous dis, rien n'est négligé, tout est pris en considération. Le moindre petit geste, la moindre petite grimace que tu as fait et que tu as fait de la peur à ton ami, la moindre petite sourire que tu as fait et que tu as fait plaisir à ton ami, la moindre petite parole de la rencontre, le moindre d'Aura que tu as fait, les choses que tu as fait, tout, tout, tout est entièrement revu avec un scénario à la graine, un robitable, un chémis de moi, ce que nous ne voyons pas. Et à côté de ça, on a dit je suis là, je suis là pour débracer sur toi des quantités des océans de la Hamid, réellement. Rapproche-toi de moi et tu le vas. Ça, c'est la spécificité de ce qui se passe aujourd'hui dans mon chachar. C'est dans des dînes, mais il y a énormément de la Hamid en suivi et à nous de se remettre en question pour arriver à venir. Il est rapporté dans la Mara dans ma scriptive de Chine que l'Illam c'est la seule bénédiction qu'on conserve de lui. Et là où nous profèrent toutes sortes de mauvaises paroles contre le Kali Sahel, Machel lui a mis des paroles fantastiques dans sa bouche. Il a été émerveillé d'une chose. Il a été émerveillé d'une chose qu'il a mis Maktououa Alekha Yaakov Jushe Nata Kali Sahel Combien tes résidences à toi Yaakov combien sont belles ? Là où tu es installé combien sont splendides dans ta résidence ? La Mara dit mais des fois il a été émerveillé de la Hamid qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Dans les temples du Kali Sahel Vous voyez le roi de la colline et le roi de la montagne vous voyez le campement du Kali Sahel avec leur temple et il a été émerveillé des temples du peuple Le roi de la colline La Mara explique qu'en fait il a été Maktoua Alekha parce que Jushe Nata Kali Sahel et le roi de la colline c'est que il n'y avait pas des amis les temples du Kali Sahel étaient installés de façon que l'ouverture de notre temple n'était pas en face de l'ouverture de notre temple ils étaient déplacés pour conserver et préserver la dignité de chaque famille Jushe Nata Kali Sahel et le roi de la colline il a été mitpahel de l'âme de ça que cela a eu pithéhyen et choubanim J'ai entendu une fois un beau chassi de la fantasmique vous savez ce que ça veut dire que cela a eu pithéhyen et choubanim la chambre nous dit pithéhyen et pithéhyen et pithéhyen et pithéhyen et pithéhyen oulam le roi de la colline dit vous savez faites-moi une petite ouverture ce qui parle qui vous appelle à l'ouverture de la chambre du chat de l'église l'idée de l'église un petit pas fait pour moi il va y aller le roi de la chambre le roi de la chambre le roi de la chambre et même je vais vous ouvrir des portes aussi grandes que la porte de l'église vous savez comment il faisait la porte de l'église de 10 mètres de haut et 5 mètres de l'église combien de fois il y a des milliards de fois la surface de ce oulam par rapport au chat de l'église des milliards de fois plus il a vu que les tachins il était disparitionnés c'est le pétard que nous nous ouvrons et celui qu'un chien il ouvre pour nous il est tellement disparitionnel il n'était pas proportionnel vous avez le chabini à côté et de leur côté vous avez une entrée lente sachez que c'est la réalité des choses il fait un pas pour voler Allah il tend sa main pour celui qui sera projé c'est un yom du bîle ça ne pardonne pas c'est un yom c'est un yom d'énormement de l'église d'énormement de l'église c'est rapporter à la fin le barachat est savé lorsque l'Akabes Baruchou il ordonne à Moshé Rabbeinu de reconstruire le mizbeach à Zaha vous savez que dans le bétard d'Igdash il y avait deux mizbeach il y avait le mizbeach à Gadol et le mizbeach à Mahoshè c'est lui en faisant les deux grandes il y avait aussi un petit hôtel où on peut aider la consommation des encenses la clorelle on l'appel mizbeach à Zaha c'est un petit hôtel je vous appelle 90 cm de haut sur 60 cm de côté tu vas construire ce mizbeach à Zaha en bois de cèdre et tu vas le couvrir en eau et après tu vas brûler les encenses sur ce côté-là il est rapporté dans l'Igdash à Chouma à la fin de Balachat et de Sabe c'est lorsque Moshé Rabbeinu il a entendu de telle il y avait la part d'Hachem il lui a dit tu sais il faut construire un mizbeach à Zaha pour brûler les encenses alors Moshé l'entend ça il dit à Kadoch il dit comment tu peux me dire d'aller construire un mizbeach en bois pour couvrir en or et après il lui mette du feu pour brûler les encenses et quand je vais mettre ce feu-là ce feu il va faire fondre l'or et après il va rencontrer le bois il va aller le brûler tout mizbeach il va disparaître comment tu peux me dire une chose comme ça le feu il détruit mais mon feu à moi il ne détruit pas tu vas construire le feu comme je te dis tu vas brûler les encenses avec le feu et le feu il ne va pas du tout détruire le feu terrestre il détruit mais pas le feu on est très intrigué devant l'interrogation de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il pose la question à Hachem est-ce qu'il y a un peu sur terre qui ne brûle pas mais dites-moi s'il y a un être humain dans le monde il y a eu l'occasion de constater Moshé Rabbeinu qu'il y a eu un feu qui ne brûle pas quand il était dans le désert il avait eu de loin la Sénée le puissant qui était entièrement enveloppé de plave la Sénée est née au calme et le Sénée ne brûlait pas il a dit à Sourana Béré et à Mare à Gadolazé je vais aller me rapprocher pour voir ce spectacle fabuleux Moshé Rabbeinu il y a bien constater qu'il y a un feu qui ne brûle pas ça veut dire quoi dans cette question que l'on vient espérer est-ce qu'il y a un feu qui ne brûle pas je vais vous donner une explication ça rapportait dans la Gemara de la Sénée c'est rapporté qu'à l'époque de l'Ebidam il y avait il y avait une famille qui a cargéré pendant trois ans pendant trois ans il y avait une famille qui a dit David Abel il était convaincu que s'il y a cette famille c'est qu'il y a le reza cette famille parce que Hassé Shalom est de Averro au sein du clan Israël qui ont généré cette famille il est dit dans la Gemara que tout de suite David Abel il a commencé à faire des coups des enquêtes dans toutes les couches sociales de l'Ebidam pour voir s'il ne faisait pas la Abel de Rabotazara s'il ne faisait pas de l'idolat pris en cachette il a commencé plusieurs versets pour démontrer que lorsqu'on a en pratique la Rabotazara on perd la part ça on n'a pas de quoi mourir donc il s'est dit peut-être qu'il y a de la Rabotazara David Abel il a envahi cet enquêteur il a enquêté dans tout le clan Israël personne ne faisait Rabotazara alors il s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui transgressent l'interdit des échec riches là aussi il a fainé là aussi l'Akmarah ramène des psokines qui dit pas comme il n'en a pas de quoi manger il a enquêté il a cherché il n'a pas de problème et puis troisième chose il a dit peut-être qu'il y a des gens qui font des promesses de dons publiquement et qu'ils n'honorent pas leurs promesses là aussi l'Akmarah ramène des psokines pour démontrer que lorsqu'une personne a fait des promesses de dons et qu'il ne le respecte pas il perd sa part de la part qu'il a fait des enquêtes à ce niveau aussi qu'il n'a pas trouvé finalement il s'est dit rien d'avant de la vie ça dépend de moi il faut que je fasse le nécessaire pour trouver l'Akmarah qui a généré cette famille il est parti consulter l'Orient des psokines donc quand il y a une portée de Poukara pour lequel il y avait des pierres prises il y avait des écritures et quand on posait les questions il y avait des lettres qui s'allumaient et on avait la réponse David Amelak il a posé la question pourquoi cette famille et la réponse elle est sortie A-Sha'ul va arriver à la famille 5 mots A-Sha'ul vous n'avez pas que levé la disparition de Sha'ul comme il y a le panneau A-Sha'ul 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 qui s'allumaient qui s'allumaient et qui s'allumaient et qui s'allumaient pour les autres la méthode de la chef qu'il y a de la famille quand même au moment où A-Sha'ul juge une personne pour le chasser sur son méfé il le juge pour lui donner la pénition qu'il mérite sur ses mauvaises actions pendant ce moment-là A-Sha'ul il avait causé la mort de toute la ville pendant ce moment-là il se rappelait déjà à l'enfant de mort c'est un tzadik pourquoi vous n'avez pas pleuré ? même au moment du dîme il y a aussi la hamid simultanément simultanément vous avez le dîme de la hamid qui fonctionne en même temps Raboudaï on pourrait dire la source suivante lorsque mon cher Rabbi nous a posé la question est-ce qu'il y a un feu qui ne devore pas ? et moi je vous ai posé la question mais c'est quoi cette question de ce qu'on s'appelle nous ? bien sûr qu'il a vu lui-même qu'il y avait un feu qui ne devore pas mais en fait la question de mon cher est la suivante qu'il y a un feu qui ne devore pas et qui ne fait que ça de ne pas devorer soit il a déjà une connaissance de l'existence d'un peu c'est vrai il y a un feu qui ne devore pas le feu d'Hashem ne devore pas et qu'il y a un feu qui en même temps il détruit les anciens et en même temps il épargne le misré à Zahab en même temps il y a une autre chose en même temps il y a middat adil middat arachamid qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre chose qu'il y a un feu qu'il y a un feu qu'il y a un feu qui ne devore et qu'il y a un peu qui ne devore pas en même temps Hashem a dit oui oui c'est ma lidah comme ça nous disons nous disons il y a un feu il y a un feu qu'il y a un feu il est rempli de la hamile comme il dit il déverse beaucoup de la hamile alors il est intéressant pour moins d'entendre ça le milieu caché il est rempli de la hamile en quoi ça me concerne mais en fait le psa de la bouteille est le suivant imaginez vous avez un verre et vous remplissez ce verre avec une boisson fréquente, un peu du vin vous remplissez un peu du vin vous remplissez jusqu'à ce qu'il soit saturé, vous ne pouvez plus remplir mais vous insistez quand même vous continuez quand même à ne pas vouloir ajouter un peu de vin vous ajoutez et ça commence à bamboler et puis vous continuez encore jusqu'à ce qu'il est tellement rempli à un moment donné ça déborde de tous les côtés à un moment donné tellement vous avez rempli ça déborde de tous les côtés ainsi là le kabbé vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il est tellement rempli de la hamile que la hamile connaît de tous les côtés ça déborde de tous les côtés c'est extraordinaire c'est ça la réalité des choses combien on va absolument se remettre en question par rapport à cette réalité devant moi qui est devant moi l'akabesh balofu qui a vu nous, ma qui nous c'est notre mêner il est notre père il veut notre bien combien nous avons devant nous une richesse pronostale de bien d'achem qui est préparé pour nous en façon nécessaire il y a l'akabesh balofu débordant c'est nécessaire dans ce sens-là il faut être aussi dans cette démarche-là de faire au-delà de ce qui est obligatoire il faut être capable d'être dans la terre pour ce que les uns et les autres nous ont fait comme ça il faut être capable parfois d'aller au-delà de nos obligations si on étudie quelques minutes de plus en dehors d'usban un peu plus il fait un peu de hasad un peu un peu plus comme ça se bénéficie aussi de ce hasad qu'en allant quel mal est le halim il y a l'akabesh balofu toute cette période-là elle est fondée sur cette notion-là il y a une volonté de débordement de hasad l'akabesh balofu je ne suis pas là je ne suis pas là de hasad un petit peu en plus de ce que tu as l'obligation de faire comme ça tu vas jouir de ça l'akabesh balofu l'akabesh balofu l'akabesh balofu l'akabesh balofu il dit qu'il y avait une fois une pénurie de pluie il n'y avait pas pluie dans le clan d'Israël et il y avait un petit peu de famille grave qui s'annonçait à l'horizon l'akabesh balofu l'akabesh balofu l'akabesh balofu l'akabesh balofu l'akabesh balofu l'akabesh balofu pour faire des prières l'akabesh balofu 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 Pour ton Seigneur, pour ton nom et pitié de nous. Le Pérat humain a commencé sur des prières, et tout de suite il y a eu la prière qu'a commencé à tourner. Sur les années, à la suite de cette terre, les hommes qui étaient à côté, ils ont commencé à chichoter. Ils ont commencé à dire que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Akiva, à peine il a prononcé deux prières, tout de suite il a été exaucé. Rabbi Eliezer a dit 24 prières, et l'Achem n'a mis pas cette année. Donc j'ai vu que Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Eliezer. Et à ce moment-là, il y a eu une voix de Chia qui s'est déclarée, et qui a dit « L'Achem n'a pas de baiser, et l'Achem n'a pas de baiser, et l'Achem n'a pas de baiser, et l'Achem n'a pas de baiser. » En fait, la lune pour laquelle, à Kabush Barakou, il a écouté tout le monde sur Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Ce n'est pas que Rabbi Akiva était plus grand que Rabbi Eliezer. Non, l'Achem n'a pas de baiser. Et là, l'Achem n'a pas de baiser, et là, Rabbi Akiva, il renonce sur ses droits, il pardonne, même si on lui a fait du tort, et qu'il a le droit, mais il est coup de réponse, il ne s'est passé. Ma'abi Eliezer, il pardonne Ma'abi Eliezer. J'ai dit « L'Achem n'a pas de baiser, et l'Achem n'a pas de baiser. » Répris ça un petit peu. Il a dit « L'Achem n'a pas de baiser, et l'Achem n'a pas de baiser. » Or, l'Achem n'a pas de baiser, l'Achem n'a pas de baiser. L'Achem n'a pas de baiser, il a dit « L'Achem n'a pas de baiser, et l'Achem n'a pas de baiser. » Mais maintenant, il y a pour ça qu'il est plus grand que Rabbi Eliezer. Mais en fait, le Tchât, il est le suivant. Écoutez, c'est fondamental. Il faut savoir à la beauté que, lorsqu'il y a eu une famille dans le monde, ce n'est pas anarchique, ce n'est pas plus du tout comme ça. Ce n'est pas Shamaï, il y a eu un Bedi, un Moshabedi, il y a eu tout un débat, et toute une discussion, avec le Bedi-Sham, avec l'Achem n'a pas de baiser. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion, le verdict est pour qu'il y ait la famille. C'est un jugement qui a été débattu, et exprimé, un verdict qui a été statué. Il y a un Psaqdi maintenant, il y a un Psaqdi, qui a décreté qu'il y ait la famille. C'est ça ce que la logique elle veut. Selon le Dîn et le débat, je ressors que le Dîn, il est le Psaqdi, il faut qu'il y ait la famille. Ce n'est pas anarchique, ce n'est pas n'importe comment comme ça. Maintenant, pour arriver à annuler ce Psaqdi, ça veut dire qu'il faut être décliné sur la Psaqdi. Pour arriver à ne pas mettre en application le Psaqdi, il faudrait aller au-delà des Dînes. Or, le Psaqdi, il est là. Alors, il s'envoie là, à quatre ans, qu'est-ce qu'il fait ? S'il s'y bat sur terre, les gens, ils vont, « Les Mishrata Dînes, alors moi aussi, je suis capable d'aller les Mishrata Dînes, et je déçois le Psaqdi. » C'est la raison pour laquelle il a écouté la prière de l'Abbé Akiva. Ce n'est pas parce qu'il est plus grand que l'Abbé Akiva. Parce que définitivement, il se peut qu'Abbé Akiva, il y avait d'autres, mais il ne faut qu'Akiva n'avait pas. Ici, ce n'est pas une question de grandeur. Ici, c'est une question d'adéquation avec le Psaq. « Tu veux que je déchire le Psaqdi ? » « Tu veux que je déchire le Psaqdi ? » Mais si, ici-bas, il y a quelqu'un qui déchire le Psaqdi, si, ici-bas, il y a des gens qui se comportent de cette façon, ils sont mahabim à l'Abbé Akiva. Ils sont mahabim à l'Abbé Akiva. Alors, à l'Abbé Akiva aussi, il est mahabim à l'Abbé Akiva. Il est chien. Voilà les choses. À l'Abbé Akiva, il se comporte à l'Abbé Akiva selon ce que nous nous comportons. Et surtout dans cette période où il y a « Kel, Malera, Hamim, « Tarek wa Hasidu » tout le monde se comporte un petit peu d'effort pour Akadosh Barakou. Au-delà de nos capacités, construire un peu plus tôt avant l'Abbé Akiva pour aller à Sahin, qu'on fasse attention à plus de Kavanah dans notre prière et faire une petite démarche, un macho de plus, un plus, un peu, je n'ai plus de la tannine. Et tu vas bénéficier d'une richesse extraordinaire. Tout le monde connaît la halakha que l'Abbé Akiva rapporte. Donc, je m'annonce que même si, pendant toute l'année, quelqu'un a l'habitude de consommer le pain du non-juif, mais pendant Aseretim et Teshuvah, non, il faut consommer du pain du pain du non-juif. Même si M'Ital a dit, c'est permis, malgré tout, il faut absolument, pendant cette période-là, tout le monde ne consomme que le pain. Y'a l'habitude de s'arrêter. Quel est le p'tchat ? Quel est le p'tchat ? On est obligé, pour bénéficier d'une richesse, il y a aussi un comportement adéquat. Qu'on fasse la démarche, qu'on fasse, qu'on puisse bénéficier la siade à l'Hashem. Je l'ai dit, 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 il faut ouvrir la chaire. Comme ça, le Nabi nous dit, il faut ouvrir la chaire. Prenez des paroles avec vous, et venez de la Tadjoum. Donc, venez de la chaire. Tout le monde essaie de comprendre, c'est quoi ces paroles-là ? Quelles paroles on va dire ? On va comprendre. Il faut ouvrir la chaire. Prenez les paroles, mais je remets la chaîne et me lévera quand je m'en trouve qu'on ne fait pas très bien quelles paroles il faut prendre il a dit il a dit il a dit il a dit il y avait une fois un monsieur qui avait besoin d'une grande somme d'argent parce que c'est s'ennuyer il a risqué de faire faillir il avait besoin d'une grande somme d'argent je dis moi j'ai dit ma madame c'était pour pour que pour moi cette somme d'argent voilà il a répondu qu'il marchait dehors dans tous ses soucis il a rencontré un ami qu'il avait vu depuis 25 ans il l'enlace il l'embrasse il était en route je retrouve c'était des grands amis et après quelques minutes des discussions c'est monsieur qui avait besoin d'un avenir à son ami il a dit il s'en prie regarde je suis dans une situation critique il n'est pas absolument que je trouve cette somme d'argent est-ce que tu peux me la prêter ? son ami il aimait beaucoup c'était des grands amis des amis il a mis c'est d'enfance depuis de nombreuses années il disait c'est bien sûr je vais t'aider je vais te prêter c'est d'argent comment tu sais moi je ne me promets pas avec mon confort dehors elle a caché demain soir à 19h tu es à la maison je vais prendre l'argent je vais te demander il voulait 100 000 euros je vais te prêter sans problème mais tu n'oublies pas demain à 19h à la maison ce monsieur il attend à 19h à la maison il n'y a pas il a dit certainement il a dû avoir un empêchement une dernière minute il était tellement en effervescence quand il a demandé qu'on lui prête l'argent c'est important oui c'est certain important il m'a pris ton qui ne vient pas maintenant c'est qu'il a eu un empêchement très bien le chamaille va venir dans les jours à venir ce qui s'est passé c'est qu'il a encore qu'il a toujours fait il le rencontre son foie dehors encore une fois et selon sur lui l'endace et l'endrace il lui dit je m'en prie mon cher ami est-ce qu'il peut prêter l'argent en vie c'est ce qu'il lui demandait il dit il y a c'est raconte je lui dis je ne marche pas avec ses semblables en dehors il y a la maison il y a la maison je ne veux pas de prêt l'argent donc demain il va dire d'abord chacun d'accord il vient il attend il ne vient pas là comment ça se fait dire celui-là il se mouche de mort en fait il n'a pas besoin de cet argent s'il avait besoin de cet argent ce n'est pas des plus déficits pour lui de faire ce n'est pas pour lui le chemin et la masse c'est pas c'est pas important pour lui ça il lui raconte des histoires ça il était du cinéma mais il n'a pas vraiment besoin de cet argent quelques jours après il me rencontre encore une fois et de nouveau il se lance celui-là il s'en supplie mon cher ami prête moi l'argent il dit écoute arrête moi de te le temps s'il est mort ne dis pas que ça n'a pas besoin de cet argent si tu avais vraiment besoin de cet argent pourquoi tu n'es pas venu à la maison ça ne te raconte des histoires mais c'est pas vrai qu'il n'a pas besoin de cet argent alors c'est vrai que ça nous fait vite ce qu'on demande de ce monsieur juste avant nous faisons prière on dit abinou abarachman amna rahim 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 alaynou maman ça demande de prière même le jour du petit pour l'or ça n'a pas la difficulté de parler comme ça abinou notre frère abarachman les permisens nous connaissons rahim alaynou on a l'air que ça demande à s'écrouler il fait mon fils t'as besoin de chokhmat t'as besoin de comprendre la Torah mais comment c'est d'arriver à l'or c'est à guider ou en plus de la question de la face à sa délire